A l'occasion de ce point presse, les françaises ont montré qu'elles étaient avant tout une équipe. Pour enlever le cash, c'est mieux. Une équipe soudée et très détendue. On aimerait bien faire des activités extérieures, mais le temps s'est passé. Place donc aux activités intérieures avec une Marion Bartoli plus que ravie. Ça m'a fait vraiment quelque chose quand j'ai... Je fais la maligne, mais ça m'a fait vraiment un truc quand j'ai mis le survêtement. Ça faisait 8 ans que je ne l'avais pas mis et j'ai vraiment ressenti quelque chose de spécial. Pourtant, j'en ai quand même connu les trucs, mais ça a été un grand moment d'émotion. Un moment d'émotion pour une confrontation. France-Allemagne, c'est une compétition. Il faut donc de la concentration. Il faut avoir une grosse vigilance sur ce genre de rencontres. Et l'idée, c'est vraiment de nous nous concentrer sur nos forces, sur faire le maximum de les choses le plus précisément possible tout au long de cette semaine de préparation pour arriver le mieux préparée possible, que les filles soient le plus performantes possible sur ce week-end. Du côté allemand, là aussi, l'heure est à la préparation. Une préparation sans Angélique Kerber, l'actuel numéro 6 mondial qui a déclaré forfait. Un atout en moins pour la capitaine Barbara Rittner, qui ne manque pas de compliments pour Amélie Moresmo. Je pense que c'est une bonne chose qu'Amélie Moresmo revienne dans le circuit comme capitaine. C'est super pour l'équipe, pour la France. C'est très bien. C'est mon opinion. Une opinion partagée, et c'est plus logique, par l'équipe de France. On est très fiers, on est très heureux de pouvoir avoir Amélie à nos côtés. Je pense qu'elle nous apporte beaucoup de choses, de son expérience en tant qu'ancienne joueuse à haut niveau. Et aussi, comme elle le disait, elle a été très souvent parmi cette équipe de France. Donc voilà, si elle peut nous faire remporter un jour la Fête Cup, on est toutes derrière pour pouvoir réussir cet événement. Pour les Françaises, le programme jusqu'à la fin de la semaine est assez simple, mais bien rempli. De l'entraînement et encore de l'entraînement, avec une pause détente bien méritée ce mercredi soir, dans un restaurant Limougeau. Merci.